Musique Alors nous on entend encore pas mal de personnes qui ont encore quelques préjugés, malgré tous les préjugés sur le polar existent encore. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose effectivement que le Centre National du Livre s'y intéresse de plus près. Plusieurs événements effectivement autour de la série Noire, en particulier une émission de France Culture qui sera enregistrée sur place, une émission vraiment particulière pendant trois heures avec tous les auteurs invités qui se succéderont, le directeur de collection actuelle Aurélien Masson et l'ancien directeur Patrick Rennal. Donc vraiment un événement particulier autour de la série Noire. Et puis nous on a créé plusieurs événements à côté aussi pour célébrer la série Noire. Donc on aura une rencontre également le dimanche sur la série Noire avec des auteurs à nouveau et éditeurs qui viendront parler de la collection. Et puis on a lancé un concours de nouvelles également cette année sur le thème de la série Noire. Donc c'est vraiment pour nous un peu un fil rouge de cette prochaine édition. Alors il y en a de plus en plus, c'est vrai. Surtout dans les jeunes auteurs français actuels de la série Noire, il y a de très très bons auteurs qui sont des femmes. Je pense à Elsa Marpeau, Ingrid Astier ou Dominique Manotti aussi qui est là depuis plus longtemps mais qui est un auteur un peu phare aussi de la collection. Donc effectivement, le polar en règle générale se féminise, et heureusement. Et on sait qu'en règle générale aussi, le polar est aujourd'hui plus lu par les femmes que par les hommes. Donc il y a un vrai public féminin pour le polar, ça c'est sûr. Je pense que déjà la série Noire a influencé dès le départ l'ensemble du polar en France puisque c'est vraiment la collection, la première, celle qui a vraiment marqué le genre et qui est un peu à l'origine même des mouvements dans le genre. Donc c'est vrai que la série Noire est toujours un peu au départ de nouveaux styles au niveau du polar. Donc c'est vrai qu'on la retrouve au départ sur les auteurs américains, ensuite sur les auteurs français. Voilà, il y a vraiment... La série Noire impulse pas mal de choses au niveau du genre. Et puis sur la littérature en général, oui, clairement, elle a influencé aussi pas mal d'auteurs. Enfin je pense qu'on peut parler des auteurs qui sont passés par la série Noire avant d'aller ensuite à La Blanche, il y en a quand même pas mal. Je pense évidemment à Pénac, à Benacuista, tous ces auteurs qui ont fait un passage à la série Noire donc qui forcément ont été influencés par ce genre. Et puis en règle générale, les auteurs sont... Le noir envahit un petit peu la blanche petit à petit. Ça on le voit, il y a de plus en plus d'auteurs de littérature blanche qui s'intéressent à des thématiques du polar. Donc c'est vrai que le noir est un peu en train de, petit à petit, d'envahir la littérature et c'est sûr que la série Noire y est pour beaucoup. Alors moi j'ai mis le nez dedans... Alors moi j'ai mis le nez dedans, alors en y travaillant. Alors j'aimais déjà pas mal tous les auteurs qui étaient un petit peu à la marge du roman noir. Alors je pense à Steinbeck par exemple ou à d'autres auteurs du même type. Donc c'est vrai que c'était un genre quand même, le roman noir, qui m'attirait pas mal. Et puis je me suis retrouvée un petit peu par hasard à travailler à la série Noire. Donc j'ai travaillé pendant deux ans, il y a bien longtemps maintenant. Et voilà, je suis vraiment tombée complètement dedans à ce moment-là. En découvrant tous les auteurs américains, français, James Crumley, Harry Cruz, Jim Thompson, Dantec. Enfin tous ces auteurs qui moi m'ont totalement, définitivement marquée.